bonjour à tous ici adrien d aujourd'hui dimanche 2 octobre 2016 je vais refaire une vidéo mais qui va pas parler de distribution linux je vais parler du navigateur favori que j'utilise qui s'appelle firefox donc déjà ce que je vais faire je vais le lancer déjà dans un premier temps voilà hop je vais juste supprimer mon profil test et puis le recréer pour partir d'un firefox tout neuf pour vous montrer ce que j'ai à vous montrer qui s'appelle en fait le test pilote le test pilote faire fox sur le bon écran test pilote c'est une fonctionnalité de firefox qui permet de d'activer des fonctionnalités de firefox qui sont en test et qui seront sans doute incorporé dans les versions supérieures et futures de firefox donc pour cela il suffit de se rendre si vous voulez tester comme moi vous tapez test pilote dans votre navigateur firefox voilà et on va arriver sur le site test pilote point firefox.com pour activer test pilote c'est simple s'il n'est pas vous avez installé test pilote à donne vous l'activer je fais ça sur un nouveau profil firefox parce que moi c'est déjà activé donc on n'aurait pas voilà on arriverait directement ici donc ça nous met ici le l'extension test pilote et comme vous le voyez c'est bien une extension ici qui est installé de firefox avec test pilote on peut faire enfin on peut tester plusieurs nouvelles fonctionnalités donc pay shot qui permet de faire des captures d'écran dans la page mine vide tracking protection activity stream tap center no more 404 universal search bon alors moi je vais vous faire un retour sur les trois fonctionnalités que j'utilise et puis je vais vous montrer une quatrième que j'utilise pas parce qu'elle est déroutante pour moi mais pour ceux que ça intéresse je vais vous la montrer donc avant toute chose je vais aller sur le monde point fr qui est quand même un journal sérieux mais qui nous propose un petit peu beaucoup même de publicité parce que là vous voyez j'ai la pub fortuneo j'ai la pub timberland là je sais pas quoi nous d'habitude j'installe du bloc origine et puis je me suis dit tiens on va essayer à la place du bloc origine d'activer le trekking protection de firefox texte test pilote donc on active la extension module et donc si on rafraîchit la page voilà vous avez le petit blason qui est là qui s'appelle trekking protection donc là on peut faire un retour directement que la page fonctionne bien ou que on peut reporter un problème donc là si je vais sur le monde point fr oui j'ai mis toutes mes pubs et là en activant donc le module trekking protection va se mettre en route voilà et l'encart de pub fortuneo ici ou autre a disparu ici l'encart de pub car en bas il a disparu donc là on peut faire un retour chez l'équipe firefox en leur disant est la page fonctionne parfaitement bien je vais aller sur un autre site funradio.fr on va sur le site funradio.fr est ce que la page s'affiche bien il est là on a le truc des cookies bon là à mon avis un encart de pub ok donc si on veut signaler un problème problème d'affichage d'esthétique on peut l'indirectement faire reporter un problème et là ici on peut dire voilà qu'est ce qu'il ya comme problème donc images vidéo la yacht bouton donc là hop voilà on peut reporter le problème mais là visiblement il manque un bout quand même image on peut mettre la haute apporter voilà on peut même dire quelque chose et puis on peut envoyer le truc donc là c'est pour faire le retour à mozilla que oula attention un petit problème avec ce site là qui est visité et donc grâce à la collaboration des utilisateurs de ça et ben on va pouvoir rendre opérationnel cette extension trekking protection et comme ça quand elle sera proposée de manière officielle dans une version 50 et quelques ou 60 et quelques de firefox et bien sera au point parce qu'on en aura fait quelques retours donc ça c'est la première extension que j'utilise la deuxième extension que j'utilise c'est universal search donc ici on a notre moteur de recherche donc là je vais quand même configurer comme sur ma machine normale non voilà c'est à dire de go par défaut si je fais ma recherche ici ok on affiche le le truc la fiche la recherche si je tape l'inxtrique c'est ici on arrive aussi sur de go bon là c'est pénible parce que c'est un nouveau profil donc du coup c'est pas français et du coup c'est pas français il ne trouve pas mon site moins long linux tricks voilà il ne trouve toujours pas bon c'est pas grave j'ai l'impression qu'il est encore en anglais je sais plus comment ça fonctionne à comment règle de go bref c'est pas bien grave aussi c'est bon c'est juste qu'il faut activer le machin ici donc voilà on tape linux tricks là ok on a la même chose que moi je vais taper le monde voilà on a même chose ici si on va aller sur le monde point fr le monde point fr ok on arrive sur le monde point fr bon là deux barres de recherche franchement c'est lourd si on a beaucoup d'extensions ça commence à prendre un peu de place donc ici universal search cette extension elle permet tout simplement de faire de ces deux barres une seule barre uniquement voilà et donc là si on veut chercher le monde point fr ben le monde point fr on arrive toujours sur le monde point fr si on veut trouver le monde par de go je prend un autre parce que du coup il est dans l'auto complétion si on va prendre par exemple le point on cherche hop on arrive directement sur doug de go et bien sûr on peut chercher avec les banques de doug de go ou les fonctionnalités du moteur de recherche donc à dijon par le bank slash w enfin point d'exclamation w pour aller sur wikipédia ça marche très bien ça permet d'épurer un peu l'interface de firefox donc ça c'est la deuxième fonctionnalité que j'utilise la troisième fonctionnalité que j'utilise dans test pilote c'est le minvid alors minvid il n'est encore pas très au point je vais vous montrer le truc j'ai activé l'extension en fait minvid c'est pour réduire une vidéo en cours de lecture et la voir en bas du navigateur et de pouvoir fermer le site et puis de se balader encore sur internet et d'avoir le petit encart de la vidéo qui joue et d'avoir la musique donc on va aller sur youtube le faire la démo donc je vais prendre une personne que j'apprécie beaucoup voilà donc ici je lance la vidéo de cet artiste un un donc je vais c'est un peu le son donc on a la vidéo joue mais aussi le son là j'enlève mon casque voilà vous entendez on a la vidéo et ici on a le petit bouton qui permet de réduire la vidéo et de la mettre en bas et du coup on peut fermer youtube et on a toujours la vidéo qui tourne vous entendez toujours le son voilà et on peut se balader sur d'autres sites web alors là je vais remettre le casque pas que vous entendiez la musique car voilà on peut surfer sur wikipédia on peut regarder ça on a toujours la musique et la vidéo qui se déroule on peut renvoyer la vidéo directement à l'onglet on peut minimiser la vidéo alors comme ça on n'a plus la vidéo on n'a plus que le son pratique si on écoute une liste de lecture sur youtube peut naviguer tranquille c'est et voilà on n'a pas l'onglet qui reste ouvert voilà on peut renvoyer la vidéo à l'onglet elle reprend exactement où on s'en est arrêté par contre ce qui est un petit peu pénible voilà c'est que par moments la vidéo elle est envoyée on sait pas trop où donc là elle est ici bon diminuer et revenir ça c'est bon par contre des fois la vidéo elle se barre on sait pas pourquoi et on a toujours le son donc c'est pour ça que c'est des fonctionnalités ou là des fonctionnalités en test parce que ça marche pas toujours du premier coup et la quatrième extent enfin une voilà voyez là c'est typique quand on clique ici sur le test pilote voilà la vidéo elle a disparu et pourtant je relève mon casque on a toujours la musique mais la vidéo a disparu on sait pas où elle est donc ça c'est les petits bugs qui arrivent quand on clique voilà en dehors de la page hop la vidéo s'en va ce pas bien grave c'est encore en test la quatrième extension que je voulais vous montrer comment j'utilise pas parce qu'elle me déroute c'est le tab center et le tab center c'est l'art et la manière de copier sur je crois que c'est vivaldi qui a cette fonctionnalité vous allez voir c'est que la barre d'onglet ici ne va plus être en haut mais la barre des onglets voilà se met sur la gauche et là on a nos onglet là on ouvre un nouvel onglet ici tac on a les onglet ici donc à la limite c'est quand même pas mal quand on y réfléchit moi ça me déroute parce que j'ai pas l'habitude mais c'est quand même pas mal parce que voyez là j'ai un écran 16 9e et donc si on affiche un site ou autre on a on a toujours envie on n'a pas beaucoup de hauteur déjà sur un écran 16 9e alors si on rajoute le fichier édition affichage machin sur ajoute les onglets si on rajoute la barre de la barre personnelle mais plus ça va moins on a de hauteur donc il faut beaucoup descendre la souris donc là c'est vrai que en mettant la barre des onglets sur le côté ben ça réduit ça ça augmente la hauteur disponible pour lire et surfer sur le web alors j'ai peut-être l'affût j'ai peut-être utilisé de manière un peu plus poussé cette cette fonctionnalité mais pour le moment je trouve que dans mon utilisation de firefox sam déroute donc je l'utilise pas mais voilà et bien sûr on peut épingler cette fin et c'est bloqué cette barre d'onglet donc elle reste ici ouverte oui si on peut la faire se masquer automatiquement pour gagner un peu plus de largeur également voilà donc c'est tout ce que je voulais vous montrer pour le moment sur le test pilote de firefox bon écoutez j'espère que ça vous aura permis de découvrir cet outil test pilote les fonctionnalités que ça vous offre à disposition et puis après tout autant utiliser firefox avec des outils natifs plutôt que le surcharger des extents d'extension comme par exemple le test pilote qui je pense pour moi est une très bonne alternative à ubloc origin qui permet de ne plus intégrer une extension supplémentaire dans firefox mais si c'est fait en natif dans firefox ça ça c'est une fonctionnalité vraiment utile pour moi dans firefox alors que les pockets et autres et l'eau pour moi c'est des choses qui ne sont pas utiles pour tout le monde alors que la protection de la vie privée la blocage des publicités franchement on en a besoin tellement le web est vraiment pourri de traceurs autres cookies publicitaires et bannières publicitaires qui fleurissent partout sur les pages qui franchement pollue le site web en lui-même voilà sur ce moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao